Salut tout le monde, on est reparti sur City Skyline à Gromville, donc toujours sur City Skyline 1. Le 2, ça va attendre encore un petit peu, parce que j'aimerais bien terminer cette ville, parce qu'il ne manque pas tant que ça. Bon, il en manque encore un petit peu, surtout de ce côté-ci, mais sur la totalité de la ville, ça ne fait pas tant que ça. Il reste surtout là, tout ce coin, un petit peu là, peut-être, là-haut aussi, puisque j'avais commencé, mais ce n'est pas terminé. Et plus ou moins, cette zone, et que, dans tous les cas, j'aimerais bien terminer cette ville. Par contre, pour le format, ça va un petit peu changer, puisque là, on est au 32e épisode, j'aimerais bien qu'au 35e, ce soit le dernier. Et pour celui-ci, je vais en faire pas mal, donc j'aimerais bien aménager toute cette grande zone, au moins. Et ça sera principalement un grand complexe hôtelier, avec des parcs, sûrement aussi une zone commerciale, peut-être des résidences, mais ça, ce n'est pas encore sûr. Voilà, on va dire que l'élément principal de ce coin, ça sera un grand complexe hôtelier et des parcs. Je vais répondre aux exigences du jeu, donc que ce soit au sein de cette zone ou à côté. Et vu qu'il y aura pas mal de choses, je ne pourrais pas mettre tout le process comme je faisais jusque-là, d'où le fait que le format va un petit peu changer. J'apporterai toujours des explications sur le pourquoi et du comment, et les idées que j'ai, etc. Mais ouais, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose au niveau process. Donc, vu que j'ai quelques idées, je me lance pour ce complexe hôtelier. Ok, donc j'ai commencé à poser les premiers éléments. Donc, j'y vais un petit peu à tâtons, je fais des essais, mais là, ça commence à me plaire. Donc, je vais rester là-dessus, je vais continuer à développer tout ça. J'ai aussi commencé à poser une sortie de l'autoroute. Il y aura un accès pour repartir, donc ça, c'est pour ce côté-ci. Pour là, il y aura également un autre accès de ce côté-ci, donc au niveau de l'autoroute. Pour ici, je pense venir faire arriver l'autoroute sur une place, une place carrée. Donc, ça sera à sens unique, donc à sens giratoire, mais est-ce qu'on dit sens giratoire pour une place carrée ? Bon, j'en sais rien, en tout cas, ça sera à sens unique, mais ça va donner sur une place. Et ensuite, ils pourront partir, donc à droite, à gauche, et revenir notamment pour ici. Pour la suite, donc, je pense faire un terrassement, un petit peu comme ici, mais avec des escaliers. Donc, en utilisant les quais avec les escaliers, et donner tout un accès jusqu'à la plage, en fait, prolonger jusqu'à la plage. Je pense quand même rajouter quelques hôtels, je ne vais quand même pas trop en mettre. Pour ici, donc, j'ai voulu prolonger. Quand tu regardes, donc, vu de dessus, ça se prolonge comme ça. L'angle est de 111, ici. 111 ou 69, ça dépend comment on se place. Ouais, donc là, si je le mets à 111, hop, je suis bien. Et je n'ai plus qu'à placer l'hôtel, donc je pense que là, il est bien. Attends, je vais un petit peu le déplacer pour voir, parce que des fois, il y a possibilité de le rapprocher. Et non, là, ce n'est pas possible. Et ensuite, un parking juste devant, donc je ne peux pas le placer plus loin. Je le place ici, et on va le déplacer au maximum, c'est-à-dire là. Et voilà ce que ça pourrait donner, ça me plaît. Je me disais, pourquoi pas en rajouter encore un de chaque côté, mais je me dis que ça ferait peut-être un petit peu trop. Bah, peut-être pas forcément au niveau du visuel, mais ça ferait trop d'hôtels. Et là, même si je rajoute des commerces, des bureaux, etc., je ne pense pas qu'il y ait assez pour couvrir les besoins au niveau des... Bah, après, il n'y a pas tant que ça. Ouais, si, je ne sais pas. Bon, pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Je vais plutôt me concentrer pour prolonger jusqu'à la mer. Et on avisera après... On avisera plus tard. Et voilà ce que ça donne. Alors, comme tu peux le voir, ici, je ne savais pas quoi mettre. Je voulais mettre un parc, ça fait peut-être un petit peu trop, mais voilà, des arbres partout. Ouais, il faudrait peut-être que je casse et que tout ça pour y mettre quelque chose. Mais je ne sais pas quoi y mettre. De ce côté-ci, nous avons donc la salle de sport, ici la piscine, et terrain de tennis, sauna. J'ai oublié ce que j'avais mis ici. Donc, au centre, le parc, ici un hôtel. Ici, également, là, nous avons le casino avec des parkings autour, le terrain de golf. Ici, les écuries, avec, voilà, un grand terrain pour les écuries. Là, pour la route, je pense que... Là, j'ai mis un chemin. Je pense peut-être... En fait, je ne sais pas encore ce que je vais y placer à cet endroit, comment je vais aménager la plage. Je pense que ce que je vais faire, c'est... Alors, pas pour maintenant, peut-être pour le prochain épisode, mais parce que je n'ai toujours pas acheté, donc, le Content Creator Pack Seaside Resort. Donc, vu qu'il y a des hôtels, et dans mon souvenir, il y a genre des jetés pour des bâtiments qui vont dans la mer. Peut-être que ça serait l'occasion. Voilà, je ne sais pas encore ce que je vais y faire exactement. Je pense quand même placer peut-être des habitations. Ça pourrait être bien des habitations au bord de mer, de ce côté-ci, ou de l'autre côté. En tout cas, pour l'instant, je vais m'arrêter là. Par contre, ici, il va falloir quand même faire quelque chose au niveau de la fin de la route pour raccorder ici. Il faudrait que je raccorde là. Donc ici, des grands parkings, avec des grandes places. Je vais vous faire un truc assez large, somptueux. Je ne sais pas si c'est vraiment somptueux, mais c'est assez spacieux. Pour ce qui concerne la pose de caisse en mode, donc en apportant de l'eau, en la supprimant, etc. Je l'ai déjà montré plusieurs fois dans mes précédentes vidéos, donc je t'invite à te tourner vers celle-ci. Il faudra juste que je pense peut-être à mettre le lien vers l'une d'elles. Comme ça, tu pourras voir. Pour autour, je ne sais pas vraiment quoi placer. Peut-être placer un stade. Je me dis, ça pourrait être peut-être ici un stade de foot. Je ne sais pas trop quoi mettre comme quartier. Bon, déjà, comme je dis, il faut que je raccorde là. Je pense raccorder aussi un petit peu ici. Raccorder les routes de l'autre côté. Bon, il va falloir que je réfléchisse un petit peu à tout ça. Mais oui, un grand stade de foot. Après, est-ce que ça serait bien que j'y place peut-être un campus ? Dans juste un stade. Peut-être aussi y placer des bureaux. Je pense que ça serait plutôt intelligent même de placer, faire une zone de bureaux. Comme ça, ils pourront venir dans les hôtels. Et ça engendre moins de trafic. Parce que là, ce n'est pas forcément... Si je mettais par exemple des commerces ou des industries, je pense qu'il y aurait trop de trafic avec les zones industrielles. Quoique, il n'y a pas grand-chose au niveau trafic. Bon, je réfléchis. Et on voit ce que je place un petit peu pour tout autour. Merci. 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 habitations un petit peu comme tout ce quartier, parce que forcément au niveau des exigences ça va bouger, donc ouais je pense que je vais partir après là-dessus. C'est toutefois le jeu me réclame des résidences, et je verrai aussi en fonction des services, s'il faut rajouter de la police, pompiers, etc. Et j'allais oublier, donc ici j'ai posé une petite gare que je vais raccorder la voie ferrée là-haut, donc sûrement de faire passer hop ici, ouais un truc de ce genre, mais voilà. Et voilà ce que ça donne une fois terminé, même si je sais pas encore ce que je vais faire ici et là, pareil pour là, donc pour l'instant j'ai rien placé, je vais peut-être agrandir la zone ici, de rajouter des bâtiments, même peut-être jusque là, peut-être en face, mais pour tout le reste, et bien c'est bon, on va se rapprocher un petit peu plus près, et voir un petit peu plus en détail ce qu'il en est. Donc pour chaque côté, j'ai rajouté deux places, je savais pas vraiment quoi faire, j'ai juste rajouté des buissons sur la périphérie, et voilà quelques petits arbustes, même si ça fait quand même des sacrés arbustes, mais quelques arbustes au centre. Pour là, c'est une zone avec donc les bâtiments contigus, ici les pompiers, parce que ça manquait au niveau des services. Au niveau du reste, donc là, les pompiers, on est bien, au niveau police, on est bien, j'ai pas eu l'utilité d'en rajouter, mais au niveau pompiers, ça manquait un petit peu, donc j'en ai rajouté là, et j'en ai rajouté aussi de ce côté-ci, mais ce bâtiment, il risque de disparaître, en fonction de ce que je vais rajouter là, peut-être qu'il faudrait que je le place, tu sais, plus par là-bas, et ça sera suffisant. Pour ici, c'est la zone, donc, vallée informatique, et comme je disais, je risque sûrement de l'agrandir. Alors peut-être pas placer des grands bâtiments, pas forcément agrandir la zone vallée informatique, mais plutôt donc une zone bâtiment contigu, comme ici, parce qu'après ça fait trop de bâtiments en hauteur. Voilà, et puis j'ai rajouté des parkings, pour un petit peu aérer les zones, parce qu'au début, j'avais pas placé les parkings au milieu, ni même les chemins, en prenant la vue de dessus, donc voilà, on voit mieux les chemins, les parkings, et avant de les avoir placés, ça faisait trop de bâtiments entassés les uns sur les autres, c'était pas très lisible, et ça faisait, je préfère quand c'est un petit peu plus aéré, en fait. Après, pour certaines zones, comme ici, j'ai rajouté, donc ça, ce sont les deux bâtiments qu'il y a dans le DLC, les trains japonais, et il s'agit donc du bureau de service ferroviaire, qui se trouve d'ailleurs au niveau des parcs, et pas au niveau des trains. Et pour le sol, tu sais, j'ai rajouté, donc, les petites aires d'atterrissage, ça, ça fait bien. Donc je l'ai rajouté de ce côté-ci, et au niveau, donc, du chemin, voilà. Ensuite, de l'autre côté, nous avons donc les pompiers, voilà, rien d'extraordinaire, une barrière autour pour délimiter, en fait, il n'y a pas forcément besoin de rajouter beaucoup de détails, mais c'est suffisant pour habiller le coin, pour le remplir, là, quelques routes piétonnes, chemin, et au niveau de la gare, donc au niveau de la gare, pareil, j'ai posé, donc, une... Et au niveau de la gare, pareil, je l'ai un petit peu aménagé les abords de celle-ci, en posant, donc, des barrières tout autour, et un petit parking à l'arrière de celle-ci. Donc le marquage au sol, c'est pareil, c'est au niveau du pack créateur Japon. Et les véhicules, ce sont les food trucks, qui sont, eux, par exemple, dans le DLC, donc, plaza et promenade. Donc la gare est raccordée ici, au niveau, donc, de la voie ferrée, et comme je le pensais, il a fallu que je commence à rajouter, donc, des résidences. Donc j'ai prolongé la zone de ce côté-ci. Pour l'instant, j'ai placé que des bâtiments à haute densité, mais pour le reste, peut-être tout de même que j'en enlèverai. Mais pour le reste, ici, ça sera essentiellement, donc, des bâtiments comme là. De toute façon, c'est dans la suite de cette zone. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'y atteler, parce que le jeu demande, donc, des résidences, et puis ça serait bien. Alors je vais faire au moins jusque là, donc finir toute cette zone. Je ne sais pas si... Ouais, je pense que je vais la prolonger quand même. Et après, il va falloir que je réponde au niveau des services, parce que ici, on est bien. Les pompiers aussi, police aussi. L'école, ça ne va pas. Enfin, ce n'est pas catastrophique, mais il va falloir que j'en pose. Pareil pour le collège. Ensuite, au niveau des châteries, on est bien. Je pense que je vais rajouter. Ouais, d'ailleurs, ici, il en manque pour là. Bon, après, ça, ce n'est pas forcément une obligation pour le bureau de poste, mais je pense que je rajouterai un petit bureau de poste ou deux dans le coin. Bon, voilà. Je mis ATL, et on se retrouve une fois que ça va être terminé, je pense. Ok, donc, voilà ce que ça donne au niveau de la zone. Donc, je l'ai complété. J'ai rajouté... Je pensais au début, m'arrêter là, mais finalement, autant faire toute la zone. Alors, pour aller un petit peu plus dans les détails, ici, j'ai rajouté l'école, ici, le collège, ici, la bibliothèque. Pour ici, j'ai rajouté une sortie à l'autoroute, parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que là, il n'y a plus la file, mais il y avait toute une file de voitures. Donc, ça créait des bouchons à cet endroit, qui, en fait, voulaient passer par là pour rejoindre la route et rejoindre la voie rapide, l'autoroute qui se trouve ici. Et en plaçant uniquement une sortie là, eh bien, il n'y en a plus. Alors, il y en a toujours qui passent par là, mais beaucoup moins. Et en tout cas, il n'y a plus de bouchons. Là, je me rends compte que j'ai quelques morts. Est-ce que ça viendrait du fait qu'il n'y ait pas assez au niveau service funéraire ? Après, j'ai un cimetière, ici, qui est quasiment plein. Il faudrait peut-être que j'en rajoute un. Mais je n'ai pas prévu d'emplacement pour ça. Après, je peux toujours en rajouter un dans le coin en attendant. Voilà, comme ceci. Comme ça, je pourrais vider celui-ci une fois qu'il sera plein. Et c'est l'autre qui prendra le relais. OK. Ensuite, ici, j'y ai rajouté le bureau de poste, comme je disais. Après, ça ne couvre pas tant que ça. Mais, ah, quoique, il n'y a que là-haut que ça ne couvre pas. Pourtant, j'en ai un ici. Mais vu que là, c'est toute une zone piétonne. Quoi qu'il faudrait peut-être que j'en rajoute dans le coin. Après, ce n'est pas forcément important, le fait que ça couvre ou non. J'ai prolongé la zone qui se trouve ici, donc avec les bâtiments contigus. Parce qu'en fait, ça manquait d'industrie. Et les résidences avaient du mal à se construire. Donc, j'ai rajouté comme ça, un peu grossièrement. Je pense que... Je ne sais pas si je vais la garder. Je n'aime pas trop, là, cette grande ligne de bâtiment. Mais, pour l'instant, je vais la laisser. Sachant que je n'ai pas terminé la zone. Ah oui, et puis, j'ai dû placer. Puisque je n'avais pas suffisamment au niveau du traitement des eaux. Donc, j'ai rajouté le bâtiment pour traiter les eaux usagées. Mais, il va falloir que je prévoie un emplacement pour. Donc, je me dis, peut-être là ou ici. En fait, il y a plein d'endroits. Ou alors, peut-être là, à côté du cimetière. Bah, pourquoi pas. Mais dans l'idée, ouais, refaire quelque chose comme ça. Alors, peut-être pas aussi grand. Et encore, parce que là, tu sais, c'est toute la zone traitement des eaux. Mais, fais voir. Ouais, il y a quand même moyen. Sachant qu'au niveau extension de la ville, j'ai encore pas mal à faire pour l'agrandir. Donc, notamment ici. Et j'envisage normalement de faire au moins tout ça. Après, on est quand même plus sur la fin. Mais, c'est vrai, il faudrait que... Ouais, ça va faire beaucoup. Donc, autant faire une belle zone. Ici, je... Ah oui, et puis il y avait encore tout ce coin-là. Ouais, donc, en fait, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, ouais, autant faire une belle zone de traitement des eaux. Mais, il va falloir que je regarde où la placer. Après, là, je me rends compte, en fait, que j'ai pas mal de cimetières qu'il faut vider. Donc, j'en ai un là, un là-haut, et un ici. Bon, ils sont en train de se vider. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils commencent à y avoir des morts un petit peu partout. Quoique, il n'y en a pas tant que ça non plus. Mais, il y en a un petit peu. Bah, pas plus à dire, en fait, concernant cette zone. Ça reste une zone résidentielle des plus simples. Avec quelques commerces, et puis, bah, les écoles. Et, pas plus de services à rajouter. Pour tout ce qui est, bah, les prochaines zones, et notamment traitement des eaux. Ça sera pour la prochaine vidéo. Il me faudra donc agrandir la zone résidentielle. Ça, c'est sûr et certain. Finir d'aménager la grande zone de l'hôtel. Avec les bureaux à proximité, etc. Le bord de mer. Mais ça, ça sera avec le pack créateur, qui va falloir que je prenne. Donc, voilà pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la suite ou dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Amusez-vous bien. Allez, ciao !